bonjour l'enfant phoque de nicolaus heidelbar est une histoire inspirée de mythes et légendes très anciennes c'est une histoire pleine de magie et un peu inquiétante entrons dans la légende celle qui l'enfant phoque je n'ai jamais appris à nager j'ai toujours su nous habitions au bord de la mer dans une maison à l'écart du village maman papa et moi papa partait pêcher avec les hommes maman s'occupait de la maison et du jardin je l'aidais et quand j'avais fini je pouvais retourner nager comme les grands bancs de poissons passait au large papa était régulièrement absent plusieurs jours le soir maman et moi on parlait de la mer il m'arrivait souvent de lui rapporter un joli caillou ou un coquillage et elle elle me racontait tout ce qu'il y avait sous l'eau dames sirènes demoiselles crevettes sept oeils à neufs yeux l'amantin courtisan poulpe royaux méduse tête de mort poisson évêque troll de mer bernard perlite langoustes impériales canif marin seigneur haran serpent câlin crapaud palentin moulimas en choix géant perche fine pieuvre et dredon hippocampate et baleine avec des villages entiers sur leur dos comment maman pouvait elle savoir tout ça elle qui n'allait jamais dans l'eau pas même pour étroper les pieds un jour je lui avais posé la question et elle m'avait répondu les femmes de pêcheurs ne doivent pas nager dommage avais-je dit une fois papa revenu de la pêche je n'avais plus besoin de l'aider je pouvais passer toute la journée dans l'eau un soir papa et maman ont discuté tard dans la nuit ils ont bu beaucoup de vin puis ils sont allés se coucher maman s'est mise à ronfler très fort je n'arrivais pas à m'endormir j'ai entendu papa se lever il s'est glissé sur la pointe des pieds dans la remise depuis ma fenêtre je l'ai vu puis s'il est rentré dans la maison avec un truc brillant dans les bras ensuite il retournait se coucher peu après il ronflait à son tour le matin il est reparti en mer mine de rien je me suis mis à chercher le truc brillant mais je n'ai rien trouvé maintenant tu peux aller nager m'a dit maman je vais ranger la remise toute seule maman faisait toujours comme ça chaque semaine elle nettoyait une pièce à fond la cuisine le salon l'entrée et les toilettes puis en haut la chambre des parents la salle de bain ma chambre et le débarras et enfin la cave et la remise et à le recommencer mais le truc bruyant c'est moi qui l'ai trouvé dans le canapé du salon il y a un coffre où l'on range les couettes c'est là que j'ai découvert ce que papa avait caché une peau de phoque enroulée toute luisante j'ai tout de suite compris maman m'avait bien sûr aussi parler des phoques qui viennent sur terre retire leur peau pour devenir des humains et cette peau il la cache et la garde comme un trésor pour pouvoir repartir dans la mer lorsqu'ils en auront assez d'être humain j'ai remis la peau à sa place dans le canapé et j'ai attendu le soir après le dîner maman s'apprêtait à me raconter l'histoire d'une vieille épave où habitait trois murenes royales plus belles les unes que les autres mais je l'ai interrompu est ce que ton histoire peut attendre demain j'ai quelque chose à te dire d'accord a dit maman c'est une devinette faut que tu trouves entendu attention devine devine c'est un truc bizarre ni un lapin ni un renard et ça brille qu'est ce que c'est homme ou chose m'a demandé maman l'un et l'autre sa vie sur terre ou sa vie dans l'eau les deux ça nage ou ça marche ça dépend alors je sais c'est toi faux je donne ma langue au chat alors c'est papa quoi j'ai trouvé sa peau papa est un phoque hélas non mon petit m'a dit maman en me donnant un baiser puis elle m'a mis au lit je te jure j'ai trouvé sa peau dans le canapé beaucoup de pêcheurs ont ça et pourtant ce ne sont pas des phoques m'a répondu maman allez bonne chance bonne nuit oui pardon bonne nuit m'a dit maman le lendemain matin maman avait disparu je les cherchais dans toute la maison dans le jardin et même au bord de la mer papa est rentré vers midi j'ai couru vers lui en criant maman est partie il s'est précipité dans la maison pour fouiller dans le canapé la peau avait disparu alors il m'a pris dans ses bras et il ne m'a plus lâché c'était le printemps maintenant c'était l'été je vis seul avec papa il ne part plus aussi souvent ni aussi longtemps que pour la pêche on s'en sort bien tous les deux de temps à autre je trouve sur la plage de maquereau frais posé sur un gros caillou je crois que maman ne reviendra pas lorsque je serai grand je serai marin ou phoque c'était l'enfant phoque